coucou je vous fais une petite vidéo ce soir oui on est le soir et une heure du matin donc la lumière est pas terrible mais bon ça m'a pris comme ça je vais vous montrer ce que j'ai pris en vacances j'ai oublié le plus important j'ai pas pris grand chose excusez moi ma petite trousse panda je voulais vous la montrer j'avais mis mes affaires alors bien sûr doué comme je suis j'avais oublié la crème solaire donc j'étais rouge mais rouge au début alors au début j'ai commencé par me passer le gel aloe vera de florence nature voilà vous le voyez j'en avais un ici mon ami m'a m'en a dépanné c'est un gel bio sans parabènes souvent il offre quand on fait des commandes voilà bio ça à l'aloe vera ça adoucit la peau ça c'est mon chat qui voilà c'est une texture comme ça un peu transparente vous le mettez sur la peau et ça atténue les rougeurs et ça rafraîchit le corps voilà et c'est pas excessif c'est de florence nature voilà donc j'avais pris avec moi l'échantillon de ce que je vous ai déjà préalablement montré mais l'échantillon j'avais pas la crème à l'époque de la bébé crème que je me mettais sur le visage parce qu'il y a un indice 30 dessus voilà donc ça me couvrait les rougeurs que j'avais attrapé pendant les coups de soleil et j'ai vécu un peu sur l'échantillon donc j'étais un petit peu malheureuse quand je l'ai fini donc j'ai commandé la crème en revenant de vacances voilà je vous l'ai montré ça c'est celle que j'ai recommandé en vacances alors avec ça qu'est-ce que j'utilisais j'ai plus là j'avais vous avez présenté les lingettes des brochets défroissantes bon ça c'est les camomilles parce que les défroissantes bien sûr je les ai jetées j'ai pas eu le réflexe de les garder bon elles sont pas mal les défroissantes mais ce qu'ils appellent les défroissantes c'est le geste voilà c'est elles sont une odeur un peu d'herbe d'herbe fraîche et j'ai terminé après j'ai attaqué les pures camille voilà qui sont un peu plus grasse mais bon en voyage ça dépanne c'est assez connu c'est à la camomille voilà il y en a 20 ou 25 bio à l'estrité de pure de camomille bio sans alcool la jette démaquillante ultra douce voilà c'est pratique quand on part alors avec ça j'ai utilisé le douche qu'on m'a offert dans un swap d'haïti à la fleur de tiare je crois fleur de tiare oui excusez moi je regarde en même temps ça sent super bon ça remonte le moral quand on est en vacances on me l'a offert lors d'un swap voilà bon vous connaissez tous ça ça traîne tous les rayons c'est ça sent en plus ça adoucit la peau c'est vrai que ça me faisait une peau douce mais j'étais aussi dans le bainoir avec l'eau qui était anti calcaire il y avait un réservoir anti calcaire mais je trouve que ça ça fait une peau douce quand on sort du bain voilà avec ça bon bien sûr ma petite pince à épiler je vais réfléchir parce que j'ai tout pris oui j'ai tout pris avec ça j'avais pris j'ai toujours dans mon sac à main le crème soin mains et ongles de d'hermophil ça fait froid pendant qu'on fait les travaux et le soleil voilà si vous avez les mains un petit peu usées ça prend pas beaucoup de place c'est d'hermophil indien vous trouverez c'est un produit qui fait qui soigne les ongles et les mains voilà avec ça bon je m'étais dans le parapharmacie pour m'acheter justement un indice de protection mais j'ai pas eu de chance comme j'avais bronzé la teinte était un peu claire c'est de bioderma voilà c'est indice 50 je vais vous montrer j'ai pris teinté bien sûr mais ça me faisait je trouvais un teint un teint poudré enfin de crée quoi je trouvais pas que ça pesait une l'eau lumine c'est une crème à teinter comme ça mais j'ai pas aimé par rapport à ma peau ça ne court rien il n'y a rien sur la peau je vais maquiller au membre voilà c'est ça couvrait pas mal mais c'est pas un gros coup de coeur quoi je préférais autant la petite bébé crème que je vous avais montré pourtant il y a un indice 50 voilà c'est photoderme crème à air un indice 50 borvé rose active crème teinte très haute protection peau sensible réactive teint naturel visage water résistant 30 millilitres voilà appliqué au chèque le bain bon moi j'ai pas été j'ai ça me faisait une sale tête je trouvais que j'avais l'air malade avec voilà j'ai trouvé ce que je voulais dire mais peut-être c'est parce que j'aurais pas dû prendre la la teintée j'en avais plein chez moi j'ai pas pris je suis une flèche en dernier j'avais pris juste le petit rose que j'avais dans la cut box qui est bon là vous le voyez clair mais qui est une couleur très très jolie pour l'été quand vous êtes bronzés c'est un rose bien prononcé c'est pas un rose clair comme je le vois moi moi j'ai trouvé que c'était très joli sur les mains voilà et le pinceau est sympa voilà c'est ce que j'ai mis j'en ai pris qu'un ce que j'ai mis tout l'été en plus il tenait bien je l'aimais bien il est pas fini j'ai mis un trou voilà en plus il est sympa le petit le petit packaging avec sa petite tête il y avait la petite nieste mon ami qui l'avait repéré qui le voulait hop là c'était dans la cut box bon avec ça rasoir sous les bras vous connaissez tous rasoir féminin c'est le bique moi j'aime bien les biques même les jaunes pas forcément les féminins les biques voilà pour les femmes alors en déodorant j'ai achevé le cyan mais vraiment achevé il y en a plus je l'avais présenté en produit fini il est super après que je le rachète il est à Lidl voilà il fait pas d'odeur au cours de journée il tient bien je l'adore ça fait penser qu'il y a peur que je le rachète alors avec ça il m'en restait un que j'avais oublié que j'avais acheté l'année dernière le label à Intermarché je l'aime moins bien je trouve qu'il tient moins longtemps dans la journée mais bon ça dépend c'est une bille pareil mais l'autre est plus efficace dans ses 48 heures 48 heures longue durée anti trace blanche il dit celui-là anti trace blanche longue durée invisible les d'autres ils disent anti pers perspirant bon anti-transpirant je présume sensitive avec de l'aloe vera voilà je trouve qu'il est plus efficace pourtant c'est pas marqué anti-tache c'est tout le bazar on s'en fout j'avais pris mon truc anti-cuticule mais je l'ai pas utilisé je vous avoue j'ai été trop feignante c'est le quick cuticle remover que j'avais acheté sur ebay il y a un moment que je l'ai voilà mais feignante avec ça j'avais pris bien sûr ma lime pour me limer les ongles et un petit coup oh mon dieu quelque chose est tombé voilà pour ça vous prenez n'importe lequel moi j'avais pris le panda j'ai retrouvé celui-là là dans l'immédiat je ramasse ce que j'ai fait tomber c'est ma très grande spécialité j'avais pris le petit Urban Decay Eyeshadow Primer Lotion en mini format quand je voulais me faire les yeux parce que j'avais pris avec moi excusez-moi c'est en désordre dans mon petit en bas ma petite palette voilà irisée de Vera Valenti bon là on ne voit pas très bien je suis désolée c'est demi je l'avais déjà présenté de toute manière hop je remets le pinceau voilà avec ça bien sûr j'avais pris j'avais oublié bien sûr aussi le dissolvant donc j'ai acheté un dissolvant à Carrefour City que je trouve super top d'ailleurs c'est le Romover voilà je l'ai acheté à Carrefour City et je ne sais pas si ça vient de ça ou mes angles endurcis mais je trouve que le vernis tient plus longtemps depuis que je l'utilise bon ça c'est le vernis Bayarven le le bébé tiens tant qu'à faire je vais vous présenter le bébé très jolie couleur rose très clair il est plus clair que l'autre on voit tout de suite la différence voilà et il tient bien je suis même surprise je ne sais pas si ça vient que j'ai mieux manger ou quoi mais depuis que j'utilise le dissolant super douceau d'acetone pour les angles fragiles voilà que j'ai acheté à Carrefour City je regarde où c'est marqué Carrefour de toute façon ça doit être Carrefour je suis tédé en Carrefour City les Cosmetics Design Paris voilà il est super et je ne vois pas marqué Carrefour de jus bon c'est pas grave voilà je ne sais pas si ça vient de dissolvant mais en tout cas j'ai le vernis qui tient plus longtemps depuis que j'utilise ce dissolvant alors avec ça j'avais utilisé un fond de shampoing là qui me reste brunette mais j'aime moins celui-là je l'adorais au début puis maintenant je m'en lasse mes cheveux s'y habituent vous le trouverez en rayon c'est le jaune Frida collection voilà pour les brunettes je crois que c'est en pur brillant shampoing avec révélateur de lumière révèle la luminosité des cheveux châtains révèle la richesse multi-temps des brunettes noisettes et cannelle pour les nuances châtains naturels colorés et méchés voilà il ne fait pas les cheveux lourds il fait les cheveux légers mais je trouve que quand on a les cheveux un peu secs c'est un peu short quoi je ne sais pas ils ont changé la la nouvelle formule voilà comme ils indiquent et je trouvais que l'ancienne formule était mieux voilà je ne sais pas si je le reprendrai donc j'ai des cheveux assez déshydratés comme a dit ma coiffeuse voilà j'ai fait aussi ma cure j'avais présenté du produit que j'ai acheté chez la coiffeuse pour le cure chevelu parce que j'ai des pas des pellicules j'ai des enfin si ça ne s'appelle pas des pellicules ça fait comme des pellicules mais c'est parce qu'on a le cure chevelu déshydraté enfin c'est elle m'a expliqué ce que c'était c'est phytavitacigen sérum actif ça donne voilà je vous présente la boîte comme ça alors pour les peaux sèches et sensibles cheveux fragiles sans corps ni volume voilà ça donne du volume du corps moi qui est trois fois rien là vous voyez ça compense les trous d'ailleurs il faudra que vous y habituez mes cheveux longs parce que ma coiffeuse elle ne veut pas me les couper avant décembre elle veut que j'ai les cheveux plus longs pour me faire la nouvelle coupe alors on va rigoler voilà alors je cherche en français un traitement pour le coeur chevelu sec et sensible et pour les cheveux fragiles sans corps ni volume il procure un soulagement à la peau et produit un effet revigorant et fortifiant aux cheveux il augmente le volume du cheveu en redonnant du corps à la fibre homogène centrale ce qu' ребята vous entendrez comment on le dit R O O E A b deprived ça écrite une action antiracaux libres et apporte une hydratation à la peau et los cheveux réduit les descamation laisse une agréable sensation de frais en atténuant l'association d'inconfortables. Bande d'emploi nébulisé sur le cœur chelou sec ou mouillé, masser délicatement jusqu'à l'absorption complète, ne pas rincer, à utiliser un jour sur deux pendant un mois, répéter le cycle au moins deux fois par an. Voilà, ça réduit la production de radicaux libres. Voilà, c'est la notice. C'est mon petit cuir et c'est très efficace. J'ai acheté ça chez la coiffeuse qui l'avait essayé pour un vendeur qui lui disait que c'est un produit miracle, mais elle n'y croyait pas. Total, elle a essayé sur des clientes et c'est très efficace. Moi, je n'ai pas fini. Il faut que je fasse fini le flacon entier tous les deux jours. Comme vous voyez, c'est en flacon pompe et vous le passez sur le cœur chelou sec ou mouillé. C'est un traitement. Et ça passe tous les deux jours. Et vous utilisez deux flacons par an. Puisque c'est un traitement, il faut le faire deux fois par an et en continuité. Il faut le finir. Il faut tous les deux jours pour que ce soit efficace jusqu'à ce que le flacon soit vide. Pour les cheveux fins, fragiles, vous voyez, qui se coiffent mal comme moi ou que vous n'avez pas beaucoup de cheveux. Voilà. Ça donne du volume et de la tenue aux cheveux. Voilà. Vous devriez le trouver. Moi, je l'ai trouvé en salon de coiffeur. C'est Vita Cygene Active Serum. Alors ça, c'était ça. Après, bien sûr, j'ai continué mon Bourgogne Beauté qui fait tout. J'adore l'odeur d'ailleurs à la vigne que j'avais présenté. C'est Chardonnay. Chardonnay, le clos. Ouais. Que j'ai vu dans la beauté box, je crois, là. Oh, fatiguée ce soir, ma fille. Ouais, dans la boîte à beauté, voilà. Voilà. Moi, j'aime bien. Hélène n'aimait pas, mais moi, j'aime bien le système d'ouverture. Vous voyez, quand ça passe par le trou du produit. Voilà. Vous voyez, ça passe par le trou. Et quand vous rebouchez, voilà, vous essuyez un peu là. Et c'est pas gras, c'est frais. Ça sent la vigne. Vous pouvez faire tout le corps avec et le visage. Ça remplace l'hydratation l'été quand il fait très chaud. Voilà. Là, j'aime beaucoup. C'est fabriqué en Bourgogne. Voilà. Il y en a pour six mois, mais ça sera fini avant. Je crois que j'en suis à la, vous voyez. Allez, on continue. Bon, pour créer un sourcil, bien sûr, parce que moi, je suis une psychotique des sourcils. J'ai pris le livre Rocher Châtain. Parce que je suis Châtain en ce moment. Je ne peux pas sortir sans m'avoir fait les sourcils. Avec ça, mon crayon à lèvres habituel que je fera bien que je remplace un jour, c'est le cerise d'Agnès B qui ne font plus. En ce moment, ils auront mis d'autres. Mais j'en trouverai bien d'autres. C'est une couleur passe-partout. J'avais déjà fait la présentation. Et là, j'ai utilisé le Nocibé que j'ai eu dans un swap. Voilà. Rouge à lèvres Nocibé. Qui est la couleur, couleur, couleur. Pink Lady que je trouve très joli. 9, 9, 9, 9. Et ça sent super bon en plus. Il sent bon ce rouge à lèvres. Il est irisé. Et j'aime bien la couleur. Il fait, quand vous êtes un peu bronzé, ça donne toute une bonne ligne. Là, moi je suis très rouge à lèvres. N'a qui n'aiment pas, moi j'adore. On voit que je l'ai utilisé d'ailleurs. Il commence à montrer des signes d'utilisation. Voilà. Il ne me tient pas longtemps, mais il a une très jolie couleur. Du coup, je me suis barouillé les mains. Alors, avec ça, j'avais pris Hypnose, mon mascara, le marron, mais je m'en lasse. Je vous avouerai, je ne le reprendrai pas parce que j'ai trouvé mieux. Je finis en beauté. Je finis pour le meilleur pour la fin. Voilà, c'est Hypnose. Vous connaissez tous de l'encombe. Voilà, l'encombe. Hypnose avec sa rose. J'ai pris le marron, moi. La brosse est comme ça. Mais bon, je m'en lasse. Je ne trouve pas que ça fasse. J'ai trouvé mieux. J'avais reçu dans la Glossy Box, je crois que je les mélange, le Full Exposure Mascara Smashbox. En petit format, bien sûr. En noir. Eh bien, croyez-moi, si vous voulez, ça ne coûte que 20 euros, le truc, le gros format. Je crois que je vais me lancer là-dessus. En plus, les avis sont très favorables. Ça fait des cils explosés, comme on dit, très allongés et très courbés. Je n'ai rien. Je vais essayer de le passer, là, parce que je suis démaquillée. Ça allonge les cils et ça les recourbe. Bon, je suis une flèche. Un. Et ça n'avait pas de paquet. Voilà, je l'ai fait sur un cil. On verra quelque chose. Là, je n'ai rien. Vous voyez que j'ai des cils très courts, moi. Très courts et pas du tout fournis. Là, j'en ai mis. Je ne sais pas si, on le voit, ça fait des cils allongés et recourbés. Et c'est très facile à passer. Voilà, on le voit quand même. Vous voyez que ça fait une courbe. Là, je n'en ai pas du tout de courbe. Eh bien, ça coûte 20 euros. J'ai regardé le prix. Et je crois que mon prochain mascara, quand je l'aurai fini, ce sera celui-là. Et la brosse est très sympa. Comme vous pouvez le constater. Bon, je ne fais pas l'autre parce que j'allouis. Et puis voilà, je fais tout le tour de ce que j'ai pris. Je n'ai pas pris grand-chose en fin de compte. J'ai pris le minimum. Ici, ma petite brosse que j'avais reçue dans sa soie. Puis, j'ai encore l'étiquette d'ailleurs. La petite brosse que j'avais reçue par la trousse de vacances des lancées. Elle est organisée. Voilà. Elle est petite. Elle est mignonne. Elle est bien pratique. Voilà. Écoutez, à part que je n'ai pas pu vous montrer les gâchettes défroissantes d'Yves Rocher. parce que je les ai jetées. Elles sont pas mal. Mais bon, il faut aimer l'odeur. C'est une odeur particulière. Elles sont moins grasses que celle-ci. Et ça fait une peau propre. Mais c'est... Moi, le défroissage, c'est surtout un vendeur, je dirais. C'est plutôt faire le mouvement. Comme je vous dis, faire ça. Voilà, voilà. Écoutez, je vais vous laisser. J'ai fini tout mon petit attirail. Et tchao, tchao. Allez, à plus. Si je trouve le bouton. Si, je l'ai trouvé.